Dans cette vidéo, nous allons parler de comment aider le mieux possible. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il est important de se ressourcer et d'éviter l'épuisement. Donc, pour pouvoir bien aider, il faut trouver des ressources. C'est de ce sujet en particulier que je vais vous parler dans cette vidéo. La ressource principale dans la relation d'aide, c'est ma propre personne. Et il est important, en premier lieu, que je veille à mon confort. Ça peut paraître bizarre, en parlant de relation d'aide, ou l'idée de faire don de soi à l'autre, de parler de son propre confort. Ça peut paraître un peu bizarre, voire paradoxal. Mais au fond, je ne peux être aidant pour l'autre que si je me sens bien. Et si je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas aider correctement l'autre. Donc, si je me sens inconfortable, il est important que je fasse quelque chose pour retrouver du confort. Dans l'idéal, aider devrait être une source de plaisir. Parce qu'aider, ça permet de tisser du lien, de partager, d'échanger avec les autres. C'est une relation où, dans la mesure du possible, on devrait s'enrichir, parce qu'on partage avec les autres, parce qu'on échange, parce qu'on tisse du lien avec autrui. Souvent, face à la détresse de l'autre, nous sommes malheureux, parce que nous ne nous sentons pas en mesure d'aider l'autre autant que nous voudrions pouvoir le faire. Et là, petit à petit, nous risquions de glisser vers ce sentiment d'impuissance qui nous démoralise et qui nous empêche d'avancer dans cette relation d'aide. Et parfois, il existe des ressources qui nous échappent, que nous ne voyons pas, et qui permettraient de sortir de ce risque de l'impuissance, de ce sentiment d'impuissance. Comment trouver des ressources ? Pour aller de l'avant dans la vie, nous avons tous besoin de ça, de ressources. Une façon de trouver des ressources, c'est de faire confiance à notre regard, parce que notre regard a quelque chose de puissant, le regard des êtres humains. C'est qu'il amplifie tout ce sur quoi il se pose. Si notre regard se pose sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur les malheurs, sur les carences, sur les déficiences, il va fonctionner comme une loupe, le regard, et il va nous faire croire qu'il n'existe que ça. Mais lorsque nous savons ça, lorsque nous savons que notre regard est une loupe, nous pouvons essayer de nous centrer sur les choses, même peut-être toutes petites, qui marchent bien et qui font que ça nous aide à avancer. Et si nous faisons cela, là aussi le regard va fonctionner comme une loupe et va nous permettre de donner beaucoup plus de place à ces ressources et à ces choses qui vont nous faire avancer. Pour accéder à ces ressources, il me semble important de faire une différence entre problème et limite. On peut appeler problème une difficulté que j'ai le pouvoir de surmonter, pour laquelle je pense avoir du pouvoir pour changer quelque chose. Une limite, par contre, c'est une difficulté dont je pense ou je sais que je n'ai pas le pouvoir de changer. Et à ce moment-là, le comportement doit changer. Devant un problème, je vais essayer de trouver des ressources, je vais essayer de trouver des solutions. Et donc, ce qui est important, c'est de repérer les ressources qui vont permettre de faire du changement. Lorsque je suis face à une limite, que je n'ai malheureusement pas le pouvoir de changer, je vais devoir, dans ce cas-là, essayer de trouver des ressources qui me permettent de tenir le coup et d'endurer l'adversité. Pour pouvoir affronter l'adversité, nous avons besoin de changer de regard. Donc, le regard est très important dans cette affaire-là. Si nous voyons l'autre en difficulté comme une victime, et seulement comme une victime, nous allons sombrer dans la déprime, le sentiment d'impuissance et le désespoir. En revanche, si nous repérons chez l'autre, chez la personne que nous aidons, chez la personne en difficulté, en combattant de l'adversité, nous allons voir tout à fait autre chose. Nous allons voir quelqu'un qui continue d'essayer de s'en sortir et de faire face aux difficultés. Ce changement de regard est une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour essayer de trouver des ressources pour aller de l'avant dans cette relation d'aide qui est une relation difficile. Le proche aidant doit au quotidien affronter des adversités telles que dépasser notre intolérance, notre irritation, accepter des comportements qui nous paraissent inexplicables et absurdes. Je donne ça comme un exemple. Une ressource importante que nous avons, c'est notre énergie. Et une question qu'il faut se poser en s'interrogeant sur les ressources que nous avons, c'est est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je suis trop présent, trop prévenant peut-être, parfois ? Et peut-être qu'un bon principe, c'est de ne pas faire ce que l'autre peut faire par lui-même. Parce que souvent, nous nous substituons encore en tant qu'aidant aux efforts de la personne accompagnée. Et ce qui fait que nous nous épuisons, nous nous fatiguons inutilement, alors que laisser la personne faire usage de ces ressources qu'elle a encore, c'est une façon de l'aider aussi à avancer dans la vie. Est-ce que j'en fais trop ? Ça peut aussi m'amener à réfléchir sur les attentes que je peux avoir dans une situation. Est-ce que j'ai peut-être trop d'attentes ? Et il faudrait peut-être que je réduise mes attentes par rapport à ce que l'autre peut faire. Réduire mes attentes par rapport à ce que moi, je suis en pouvoir de faire. Et peut-être essayer d'être un peu plus modeste dans mes attentes vis-à-vis de la situation. Comment rester aidant quand la situation devient difficile ? Que faire de nos sentiments négatifs ? Comment trouver l'apaisement lorsqu'on est agité, lorsqu'on est stressé ? Comment trouver des repères pour prévenir l'apparition de ce genre de tension que nous connaissons bien en tant que proche aidant ? Comment découvrir des pistes pour surmonter les petites difficultés, les grosses difficultés que nous avons à connaître au quotidien ? Pour surmonter tout cela, une manière qui peut nous être aidante, c'est de valoriser les petites réussites et d'offrir finalement à la personne aidée la possibilité d'avoir des petites réussites. Valoriser, c'est aussi reconnaître les efforts, même minimes que fait l'autre, parce que ça lui donne de la considération et de la valeur. Et encore une fois, viser plus petit, faire plus simple, réduire mes attentes. Un bon principe qui a été évoqué par une dame qui participe aux deux paroles de Vernier, c'est le suivant, c'est « lorsque tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as fait tout ce que tu devais ». C'est-à-dire que nul ne peut être tenu d'en faire plus que ce qui est en son pouvoir, et que reconnaître que nous avons des limites, encore une fois, est une manière de découvrir des ressources. Les ressources, on en trouve aussi beaucoup chez la personne aidée. Dans certaines circonstances, ça devient difficile, mais si nous apprenons à aiguiser notre regard, nous allons découvrir que chez la personne aidée, nous allons trouver beaucoup de ressources et qui nous aident, nous aussi, à aller de l'avant. Où trouver des ressources aussi ? Dans l'environnement, la famille, les voisins, les amis, les institutions, les associations, parfois aussi dans les médias. Une ressource très importante pour aider les dents, c'est la communauté, c'est au fond tout l'environnement social que nous avons en tant que personnes, en tant que proches aidants. Et dans cette communauté, il y a un certain nombre d'occasions que nous pouvons saisir pour essayer d'aller de l'avant. Le groupe de parole que la commune de Vernier vous propose une fois par mois, un jeudi soir par mois, fait partie de ces ressources que vous offre la communauté pour vous aider dans votre rôle difficile de proches aidants. Donc vous êtes cordialement invité à participer, un jeudi soir par mois, à ce groupe de parole qui dure 90 minutes, que j'anime et qui rassemble des personnes qui, comme vous, sont confrontées à cette difficile fonction de proches aidants. Merci. 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 Merci.